Sous-titrage Société Radio-Canada Cette fois encore, on m'a chargé de votre classe. Je suis sûr que nous allons être amis. Pourquoi tous ces soldats ? Quand quelqu'un parle, on se tait et on écoute ! Vous êtes nuls. Et c'est à cause de jeunes de ce genre-là que ce pays est en pleine décadence. Les autorités ont donc décidé de voter une loi. Elle a pour nom Battle Royale. S'il vous plaît, en quoi consiste cette loi ? Sous-titrage ST' 501 L'Ecclésiaste est l'ultime ligne de défense. Si la résistance lui porte atteinte, nous sommes condamnés à mort. Vous n'avez pas le droit, vous ne pouvez pas faire ça. Nous avons tous les droits. C'est le vrai. Brûlez-le. Vous avez une famille ? Oui, monsieur. Un garçon et une fille. Ne bougez pas ! Restez où vous êtes ! Restez où vous êtes ! C'est une intervention légale. Nous avons un mandat d'arrêt concernant votre femme. Ne m'oublie pas. Tu sais ce que je vais faire maintenant ? C'est plus simple. Sous-titrage ST' 501 ... ... Sous-titrage ST' 501 Vous n'existez pas. Vous êtes des copies d'autres personnes ici dans le monde. Non, non, non ! Ne le tuez pas ! J'ai besoin de lui. Ne tirez pas, j'ai besoin de lui. C'est mon Claude. Je suis Tom Lincoln. Il ment. C'est moi, Tom Lincoln. J'ai besoin de lui. J'ai besoin de lui. J'ai besoin de lui. Je me souviens plus très bien quand j'ai commencé à perdre espoir. Et encore moins quand tout le monde a commencé à le perdre. Franchement, à partir du moment où les femmes ne peuvent plus avoir d'enfants, en quoi on pourrait bien avoir encore espoir ? Consternation générale aujourd'hui, après l'annonce de la mort de Diego Ricardo, la plus jeune personne du monde. Le cadet de l'humanité était âgé de 18 ans, 4 mois, 20 jours, 16 heures et 8 minutes. Le mystère suprême. Le mystère suprême. Pourquoi les femmes sont à l'air fécondes ? Certains accusent les expérimentations génétiques, la pollution, à ton avis. Pourquoi on ne peut plus faire d'enfants ? Quelle importance. Dans 50 ans, il n'y aura plus personne, c'est trop tard. Circuler ! Circuler ! Salut, Théo. Tu vas bien ? Désolée pour cette mise en scène théâtrale. Les flics sont vraiment lourds ces temps-ci. Ça faisait combien, une vingtaine d'années ? Il faut que tu m'aides. Enfin, pas moi, une fille. Il faut qu'on l'emmène sur la côte, en passant les barrages de police. C'est dur pour moi de te regarder. Il avait les mêmes yeux que toi. Pourquoi tu t'es tournée vers moi ? J'ai confiance en toi. Montre-lui. Tu comprends ce qui est en jeu ? Il faut qu'on prenne ce bateau. Quel bateau ? Le groupe Renouveau Planétaire nous a envoyé un bateau. Renouveau Planétaire ? Oui, les plus grands penseurs du monde, unis pour reconstruire l'avenir. Votre bébé est le miracle que le monde attend depuis des années. On fera ce qu'il faudra, mais on t'emmènera au Renouveau Planétaire, je te le promets. Attention ! Qui ? On y est presque. On y est presque. Parle-moi de toi. Qui tu es, d'où tu viens. Tu peux me dire ton nom ? Je ne me souviens de rien. Lève-toi le nouveau. On est arrivé. C'est quoi cet endroit ? Bienvenue au bloc. Qui nous a envoyés ici ? On ne sait pas. Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Vous croyez que je vais rester enfermé ici ? Je t'interdis de te sauver. Pourquoi vous ne me dites pas ce qu'il y a là-dedans ? C'est le labyrinthe. Tous les matins, quand les portes s'ouvrent, les coureurs s'engouffrent pour trouver la sortie. Personne n'a jamais survécu une seule nuit dans le labyrinthe. Qu'est-ce qui leur arrive ? On les appelle les griffeurs. On n'a rien à faire ici. Le labyrinthe a bien été construit par quelqu'un. C'est le moment de savoir contre qui on doit se battre. Tu n'es pas comme les autres. Tu es curieux. C'est quoi ce truc ? C'est le premier véritable indice que vous trouvez. On ne sait pas où ça peut nous conduire. C'est une fille. Thomas. Tout a changé depuis que tu t'es pointé chez nous. Peut-être qu'on nous a envoyés pour une raison précise. Les portes ne se ferment plus. Ils sont là. Ils vont revenir pour nous massacrer jusqu'au dernier. On va se battre pour sortir, même si on doit en mourir. Tu n'as pas capté ? On est déjà morts. T'es sûr de ton coup ? Pas vraiment. On ne peut pas s'évader. Ils nous en empêcheront. Je n'ai jamais rien voulu de tout ça. Je n'ai jamais voulu participer au jeu. Je voulais juste sauver ma sœur. Et garder Pita en vie. Mademoiselle Everdeen, ce sont les choses auxquelles nous tenons le plus. Qui nous détruisent. J'appelle tous ceux qui nous regardent à déposer les armes. Tu es vivant. Pita est l'arme du Capitole. Comme toi, tu es la nôtre. Vous allez sauver Pita le plus vite possible. Ou vous devrez vous trouver un autre gemme au cœur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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